C'est là, ok on se capte, ok à tout à l'heure, délire, il y a une caméra et tout, salut je m'appelle Nelson Rodriguez, j'ai 19 ans, sans emploi, là je suis venu pour un entretien d'embauche et on va voir quoi, je me suis bien sapé, t'as vu, cravate et tout, je suis motivé donc souhaitez-moi bonne chance, allez à tout à l'heure. Bonjour, donc je me présente, Camille Quistin, je suis Facility Manager et je vous présente également mon collègue Alexandre Viguerre, responsable du recrutement. Alors j'ai votre CV sous les yeux et je vois que vous avez cessé d'aller à l'école après la 9ème, est-ce que je peux vous demander pourquoi ? Ah je sais pas, j'avais une maladie grave, je pouvais plus aller à l'école et en fait j'étais bloqué au lit quoi. Et est-ce que vous envisagez de reprendre l'école ? Là j'ai 19 ans, donc pour retourner à l'école avec des jeunos, ça me dit pas trop quoi. Est-ce que vous avez des contraintes horaires particulières ? Par exemple vous pourriez travailler entre 6h et 22h ? 6h du matin ? Ah non, ça va être compliqué, je sais même pas si j'arriverais à me lever à cette heure-là. Et vous pourriez faire des heures supplémentaires ou remplacer un collègue ? Ouais, je suis assez flexible mais ça dépend de mes plans quoi. Est-ce que vous avez encore des questions ? Bon, non, 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 non. Et bien écoutez, je vous remercie de vous être présenté aujourd'hui, on reviendra vers vous très vite je pense. Ok. Stop, certainement pas de cette façon. Nous allons vous montrer à présent comment Nelson devrait s'y prendre. Bonjour, donc je me présente, Camille Quistin, je suis Facility Manager et je vous présente également mon collègue Alexandre Villers, responsable du recrutement. Alors j'ai votre CV sous les yeux et je vois que vous avez cessé d'aller à l'école après la 9e. Est-ce que je peux vous demander pourquoi ? En fait, à cette époque, l'école ne m'intéressait pas. Ce que je regrette aujourd'hui, aujourd'hui je suis conscient qu'un travail stable est très important pour mon développement dans la vie. Et je suis très motivé à commencer à travailler. Et est-ce que vous envisagez de reprendre l'école ? Oui, j'aimerais bien reprendre l'école, mais pour l'instant il me faut un travail parce que je dois payer un loyer. Est-ce que vous avez des contraintes horaires particulières ? Par exemple, vous pourriez travailler entre 6h et 22h ? Oui, il n'y a pas de problème. Je suis une personne qui me lève assez tôt, donc 6h du matin ça ne me pose pas de problème. En plus de ça, j'ai une voiture personnelle et je n'habite pas très loin, donc il n'y a pas de souci. Vous pourriez faire des heures supplémentaires ou remplacer un collègue ? Oui, je suis disposé à remplacer un collègue. Faire des heures supplémentaires, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez encore des questions ? Oui, je voudrais savoir s'il y a des possibilités d'avoir plus de responsabilités et de pouvoir me développer au sein de votre société. Alors, ça me fait plaisir que vous me posiez cette question. Effectivement, nous proposons des formations à nos collaborateurs. Par exemple, si vous voulez passer le permis poids lourd, on peut vous y aider. Il faut que vous sachiez aussi que vous allez commencer avec le salaire minimum non qualifié. Ça vous convient ? Oui, ça me convient. Merci. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de vous être présenté aujourd'hui. On reviendra vers vous très très vite. Cette fois-ci, Nelson a répondu tout à fait sincèrement. Il montre beaucoup d'intérêt pour ce poste et serait prêt à remplacer son collègue. Merci. 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 Merci.